Bonjour à tous, je suis Vincent, chef produit chez EAVS, et voici une nouvelle vidéo pour vous présenter ce qu'on adore faire chez EAVS, une solution globale. Donc cette solution globale c'est un bundle, le bundle qu'on pourrait appeler HMM, H pour Huawei avec l'ID Hub, l'écran que vous connaissez déjà, M pour Mago, le logiciel ID Hub Room qui est donc tout nouveau chez EAVS qui vient de rentrer au catalogue, et enfin M pour MIMO qui est un fabricant de tablettes, MIMO Monitor, et ici c'est la tablette spécifique en USB pour les solutions de rooming. Alors cette solution, ce bundle, c'est un bundle de 3 marques qui va me permettre de rendre 100% autonome ma visioconférence dans ma salle de réunion. C'est à dire qu'à partir du moment où j'ai invité, j'aurai au préalable créé un compte pour ma salle de réunion, je vais inviter ma salle de réunion, et bien sur dans l'agenda de ma salle de réunion, j'aurai toutes les visioconférences avec lesquelles j'aurai calé évidemment la salle. Et la grande force et la nouveauté grâce à Mago, c'est d'être une solution multiplateforme. Donc je vais faire exactement comme nos concurrents Microsoft Teams Room, Zoom Room, qui ont des solutions pour ne pas les citer, Crestron, Logitech et autres. Donc je vais avoir donc une solution qui est vraiment verrouillée pour la visioconférence, avec tout un tas d'outils bien évidemment de collaboration, de navigation internet, de workspace, on y reviendra. Mais je vais surtout éviter que quiconque touche à l'OPS, dedans c'est un OPS PC Windows, c'est une solution qui tourne sur Windows. Et donc je vais éviter de déstabiliser mon système, que quiconque installe des fichiers, clé USB, V-roll, le système ou change les configurations de mon OPS. Quand mon écran s'allume, il bascule, bien sûr au préalable, j'aurai configuré le démarrage automatique sur l'OPS et l'OPS va lancer instantanément la solution donc Mago. Donc Mago a fait une solution dédiée à l'iDium, donc ça s'appelle iDium Room, exactement comme Teams Room, Zoom Room. Et enfin avec la tablette, j'ai le contrôle. Grâce à Mago, je vais pouvoir configurer cette tablette en mode console et j'aurai les boutons de l'écran. Je pourrai interagir avec ma solution soit à l'écran, soit assis, autour de ma table avec mes collaborateurs et je vais pouvoir appuyer sur ma tablette et lancer instantanément ma vision. Puisque quand je fais du tableau blanc, évidemment, je vais me lever pour faire mes schémas, présenter mes documents. Ici, chez Mago, ça s'appelle le Workspace. Je vais vous expliquer juste après la force de cette application. Mais je peux aussi lancer ma vision en restant assis derrière le bureau, derrière ma table de réunion sans avoir besoin de me lever. Donc là, la force de cette tablette, en tout cas l'intérêt, c'est de ne pas avoir à me lever pour lancer la vision et à revenir à ma chaise. J'ai une tablette centrale qui va me permettre de lancer instantanément ma vision. Mago, c'est très puissant. Il y a trois principales fonctionnalités qui sont vraiment la force de cette solution. Tout d'abord, je vais pouvoir rejoindre n'importe quelle solution de visioconférent, n'importe quel logiciel. Je vais pouvoir rejoindre un Meet, un Zoom, un Teams, un JT. Il y a une vingtaine de plateformes existantes sur le marché. A partir du moment où je suis invité ou la personne a invité, évidemment, ma salle de réunion, sur mon écran, il y a un compte, il y aura des comptes, je vais vous présenter juste après, et bien ça va apparaître dans le calendrier et ça va apparaître instantanément sur mon écran. J'ai plus qu'à appuyer soit sur la tablette sur démarrer, soit à l'écran et je lance ma visio et je rejoins instantanément ma visio. Donc ça, c'est pour rejoindre les solutions de visio. Maintenant, je veux lancer une visio. Et bien, ma salle de réunion, comme je viens de le dire, on avait dit Hub Room, va avoir ses propres comptes. Et donc, vous pouvez lancer une nouvelle vidéo, conférence. Et donc, sur la tablette comme à l'écran, je vois donc mes quatre comptes que j'aurais préalablement configurés avec mon compte de ma room, de mon ID Hub Room, Microsoft Teams. Alors, payant ou gratuit, ça peut être un abonnement, Meet, Zoom et Cisco, bien sûr, WebEx pour rejoindre les solutions Cisco. Donc ça, c'est la partie visio. C'est assez basique. Je n'ai pas besoin d'installer de logiciel, je n'ai pas besoin d'avoir mon ordinateur. Je peux rejoindre instantanément n'importe quelle vidéoconférence à partir du moment où ma salle de réunion est invitée. Donc, je répète, il faut un compte, exactement comme pour Teams ou Zoom Room, il faut que la salle ait son propre compte, sa propre boîte mail. Donc, la deuxième force de cette solution, de Mago et de ce bundle, c'est que je vais toujours pouvoir, évidemment, collaborer. Je ne vais plus avoir besoin d'utiliser les fonctionnalités de l'écran de l'ID Hub, mais je vais avoir toutes les fonctionnalités de collaboration directement dans le logiciel Mago. Alors, je vais retrouver les fonctionnalités classiques qu'on connaît, le sans fil, le filaire ou via une application. Et le petit plus, puisque l'ID Hub, pour ceux qui connaissent le produit de chez Huawei, je vous invite d'ailleurs à aller voir toutes les vidéos faites sur notre chaîne YouTube, il y a un petit truc qui manque dans cet écran, c'est l'AirPlay pour les utilisateurs Mac, iPhone et iPad. Donc, grâce à Mago, je vais pouvoir booster un peu mon écran et rajouter cette fonctionnalité, le AirPlay. J'ai Google Cast et Miracast. Donc ça, c'est pour partager en sans-fil. Bien sûr, câble HDMI, PT méchant, si vraiment je ne sais pas utiliser le sans-fil ou que je suis pressé. Et l'application que je vais pouvoir flasher, installer sur mon iPad ou sur mon téléphone et je vais pouvoir instantanément partager aussi mes documents. Donc, il y a l'aspect collaboratif qui est toujours très présent dans la solution Mago. Et enfin, troisième solution très très puissante, c'est le Workspace. J'en parlais tout à l'heure. Le Workspace, c'est un tableau blanc collaboratif qui est partagé entre tous ceux qui vont pouvoir rejoindre. Donc, je vais inviter tous les collaborateurs, tous les participants, tous les gens avec qui je veux travailler. Je vais leur envoyer une invitation ou l'ID de mon Workspace. Et donc, ils vont pouvoir rejoindre mon Workspace, retoucher le tableau blanc, partager des documents, partager des liens web. Je vous le montre tout de suite. Bon, là, je vous le fais par exemple avec la tablette. Donc, j'appuie sur, hop, espace, nouvel espace de travail. J'ai appuyé sur ma tablette, ça lance l'espace de travail. Donc, précisons aussi que pour la Visio, comme pour le Workspace, le collaboratif, c'est du local. Donc, ça ne concerne pas les serveurs, mais les serveurs Mago sont en Europe. Donc, quand je rejoins une Visio, Meet, Zoom, Teams et autres, je ne passe pas par les serveurs. Et c'est très important pour des clients qui veulent sécuriser leurs échanges, sécuriser leurs Visio. Il n'y a aucun flux qui passe par les serveurs Teams, par les serveurs Zoom ou autres. Ce sont les serveurs Mago qui sont en Europe et ce sont les serveurs ultra sécurisés. Il y a déjà beaucoup de grosses sociétés qui utilisent cette solution. Donc, je ne vais pas faire toute la démonstration du Workspace, juste vous montrer que je peux promouvoir mon Workspace. Là, je suis en train de travailler. J'ai des gens qui veulent rejoindre mon travail, rajouter des idées, annoter. Voilà, j'ai le QR code avec l'ID. Je peux envoyer ces chiffres. Et à l'autre bout du monde, n'importe qui va pouvoir rejoindre mon Workspace. Je peux aussi prendre le contrôle de mon écran. Ça, je ne l'ai pas précisé juste avant. Mais grâce à l'application, comme j'ai lancé le Workspace, je lance l'application que je vais pouvoir télécharger sur le store. Apple Store, comme Android, comme tout autre store. Je flash et vous voyez, je vais être connecté instantanément à l'écran. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver ? Je vais retrouver toutes les applications, tous les boutons que j'ai aussi sur ma tablette. Donc, ça veut dire que je n'ai pas forcément l'obligation d'utiliser que la tablette pour contrôler mon écran et ma solution. Je vais pouvoir aussi utiliser mes devices. Donc là, j'ai déjà lancé un Workspace, j'ai déjà travaillé. Donc, voilà, vite fait, les fonctionnalités. C'est un écran tactile, donc je vais pouvoir écrire tout ce que je veux. Je vais pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire partager un lien web. Là, j'ai une fenêtre web. Je vais taper, par exemple, notre site internet. Voilà, magnifique. Déplacer. Si je clique sur déplacer, voilà, ma fenêtre passe en orange. Je peux la redimensionner et je peux travailler. Donc, je veux maintenant inviter les collaborateurs. La gomme, hop. Je vais participant. Et là, je vois qu'il y a un participant. Donc, si je veux maintenant partager la région, et bien moi, dans ma solution, je vais pouvoir rejoindre le Workspace et je vais pouvoir flasher ce QR code. Hop, voilà. Et là, n'importe qui qui va recevoir l'ID, hop, vous voyez, instantanément, j'ai le contenu de l'écran derrière qui s'affiche. Et donc, je vais pouvoir maintenant aussi, il y a une fonctionnalité de modération. Je vais pouvoir donner ici au participant. Alors, hop, ici, je vais ici, participant. Et je vais pouvoir décider que Vincent Ruel, c'est moi, peut lire, mais aussi écrire. Donc là, pour le moment, je n'ai pas de stylet dans l'application. Vous voyez, je n'ai pas de quoi écrire ici. Je regarde l'écran parce que ça me permet de cadrer. Donc, si je fais, je me coche et je choisis qu'il puisse écrire. Regardez, et voilà. J'ai le stylet qui vient d'apparaître. Donc, la personne qui lance son workspace, que ce soit de son téléphone, de l'écran, de son ordinateur en distanciel, va pouvoir modérer et permettre au collaborateur, à n'importe quelle personne, de simplement lire ou de pouvoir participer et collaborer à l'espace de travail. Et donc, voilà, je peux écrire. Bon, là, sur mon téléphone qui est un peu petit, j'écris gros. Et vous voyez que ça apparaît instantanément. Voilà, je peux évidemment prendre la gomme, hop. Et de mon téléphone, toujours, hop, voilà, je choisis la taille de la gomme. J'essaie de faire un truc gros, parfait. Voilà, voilà, je peux. Bien sûr, comme je peux écrire, je peux sélectionner cette fenêtre. Et vous voyez, je peux déplacer sur mon téléphone la fenêtre. Ce qui est aussi sympa dans cette solution, c'est de pouvoir filmer un objet. L'application va détourer l'objet. Et je vais pouvoir intérer l'objet à des images, à des photos, à un schéma, voilà, vraiment en situation. Je peux partager des documents. Je peux partager un sondage aussi. Je peux partager des photos. Je peux partager des formes, évidemment. Ça, c'est bon, c'est le basique. Hop, OK. Et donc là, j'ai un triangle. Là, je peux le redimensionner. Je peux, voilà, faire des schémas. Je peux aller chercher un document sur mes... Alors ça, c'est un post-it. Le post-it. Le document, c'est ici. Hop, fichier. Et je vais pouvoir aller chercher. Ça, c'est très intéressant. Sur mon Drive. Google Drive, OneDrive ou Dropbox. Et aller chercher mes documents. Donc, c'est vraiment... Aussi, sur cette partie-là, on comprend que l'idée, c'est vraiment d'être complètement autonome d'un point de vue visio, d'un point de vue travail et d'un point de vue collaboratif. Ça, c'est du local. Donc, on est forcément complètement autonome puisqu'on a son propre ordinateur. Mais voilà. Les deux fonctionnalités qui vous permettent vraiment d'être complètement autonome, c'est qu'on a l'espace de travail et la visio. Multi-plateforme. Voilà. Il suffit tout simplement de descendre dans la salle de réunion, lancer ma visio, lancer mon workspace et tout le monde peut instantanément travailler. Ça, c'est très, très fort. Et bien sûr, il y a toujours cet aspect collaboratif qui est important pour beaucoup d'utilisateurs. Il y a des gens qui ne vont pas forcément vouloir travailler à travers un workspace, qui vont avoir déjà des documents dans leur ordinateur, pas forcément sur un drive et ils vont vouloir projeter leurs documents à l'écran. Donc, tout ça, c'est possible. Donc voilà. Ça, c'est ma go. Et je finirai donc du coup par préciser aussi la force d'avoir une tablette. Quand je suis sur mon workspace et que je travaille au tableau, que d'autres collaborateurs autour de la table travaillent sur leur ordinateur, que la visio est terminée, voilà, on peut fermer instantanément avec la tablette ou ouvrir des applications. Donc là, mon workspace est terminé. Tout le monde a travaillé. Tout le monde copie ce qui se passe. On peut aussi bien évidemment copier et sauvegarder le travail. Et là, clac, je vais fermer mon workspace et je n'ai pas eu besoin de me lever. On voit que les créneaux de visio sont terminés. Les midi et demi passés. Voilà, les créneaux Zoom Team se sont fermés. Bien évidemment, j'aurais pu démarrer à n'importe quel moment ma visio et ça m'aurait pris deux secondes de rejoindre ma visio. Je vous fais une démo très rapidement. Là, je me cale par exemple un rendez-vous Meet. Donc je vais ouvrir l'agenda. Donc là, j'ai créé. Alors, je l'ai fait à partir de mon compte. Et bien évidemment, si la salle de réunion reste mon propre compte, j'invite encore une fois la salle de réunion et je valide mon rendez-vous. Voilà, c'est arrivé, c'est synchronisé. J'ai recréé un rendez-vous. Un rendez-vous, j'ai appelé bonjour sur Meet. Et donc, ce que je ne vous ai pas montré au début de la vidéo, c'est que je peux appuyer sur démarrer ici. Et si je suis assis encore une fois à table avec mes collaborateurs, j'appuie sur la tablette et vous voyez donc que le rendez-vous démarre avec le bouton d'annulation et la visio va se lancer. Et donc, tout de suite, j'ai l'interface Meet qui s'ouvre et l'interface communique avec tous les autres collaborateurs via les serveurs Mago. Et ça aussi, c'est très très fort. Ce sont les serveurs ultra sécurisés qui sont en Europe. Et du coup, je n'ai aucun document, aucun partage, aucune vision, aucune discussion qui passe par des serveurs autres que Mago. Et donc Mago travaille énormément sur la sécurité et la fiabilité de ses serveurs. Voilà, donc j'ai renvoie toute mon installation à l'écran. Et instantanément, je peux quitter sur la tablette. Je remonte la tablette parce qu'elle est quand même esthétiquement sympathique. Bon, je n'ai pas enlevé le film de protection pour éviter de la rayer, surtout quand on va dans les salons. Et là, je quitte ma vision. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors, elle a duré déjà plus de 10 minutes, voire même 15 minutes. Donc, je récapitule. Donc, j'ai une solution qui est un bundle avec l'IDHub, l'écran de chez Huawei, avec Mago qui donc a développé le logiciel IDHub Room. C'est une solution kiosque donc de rooming. Donc, je suis vraiment sur une solution où j'ai dédié mes produits, mes périphériques à la visio. La caméra, micro, l'écran. Bien évidemment, j'ai toujours l'aspect collaboratif à travers Mago qui est installé sur un OPS, donc un environnement Windows. Et enfin, j'ai ma tablette MIMO, MIMO Monitor, qui vient de rejoindre aussi comme Mago notre catalogue, qui va me permettre d'avoir le contrôle sur mon écran et sur mon logiciel. Aspect très important, donc je répète, l'espace de travail, le workspace qui va me permettre de travailler en total collaboration à travers le monde entier avec tout un tas d'intervenants qui vont pouvoir retoucher, écrire. Celui qui possède le workspace, bien sûr, va pouvoir inviter et autoriser ou pas les autres collaborateurs à modifier. Et c'est des liens web, c'est des photos, c'est des documents. Voilà, je peux même instantanément prendre en photo un objet, l'intégrer. Et aussi, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que dans le workspace, je peux activer ma caméra. Donc, sans passer par aucune solution de visio, pendant que je travaille, je peux ouvrir ma caméra et je vais pouvoir faire aussi une visio sans passer par aucun logiciel de visio. Et ça, c'est aussi un point dont je n'ai pas parlé, qui est un point très très fort. C'est que même si je ne suis pas du tout invité, si je n'ai pas lancé une invitation sur mon agenda à travers Google Meet, Zoom, Teams et autres, je peux quand même envoyer l'ID de mon workspace, je me casse à un rendez-vous sans forcément lancer une visio. Tout le monde qui aura ce code d'identification et les gens qui sont aussi en local pour pouvoir flasher le QR code, rejoindre le workspace et tout le monde va pouvoir travailler sur un workspace sécurisé. Je répète que les serveurs centres d'Europe, c'est les serveurs Mago. La société, c'est Ray Mago Limited. C'est vraiment une société dédiée à ce type de logiciel qui ne fait que ça. Du coup, tout le monde va pouvoir travailler sur un workspace sécurisé, récupérer tous les documents, récupérer tout ce qui a été fait, et faire une visio, se parler sans passer par ni un logiciel type Meet Zoom, ni les serveurs Zoom Meet, les serveurs étrangers, américains, chinois, Huawei, il y a une solution de visio et autres. Je suis vraiment sur les serveurs européens et ultra sécurisés. Voilà la force de cette solution. C'est une solution kiosque qui réunit un écran collaboratif, un logiciel, qui est un abonnement permanent. Je l'achète une fois à la distance Mago et ça fonctionne jusqu'au bout de la vie. Et une tablette, il est possible de prendre cette tablette MIMO. Nous on recommande celle-ci qui est sur secteur, connectée en USB, donc ça évite de devoir la charger. Mais évidemment, vous l'avez vu avec mon téléphone portable, je peux utiliser une tablette sur batterie, une tablette tactile, que ce soit un iPad ou autre. Je la pose sur ma table de réunion et je pourrais aussi instantanément lancer ma réunion, rejoindre mon workspace et interagir avec mon écran. Le hic évidemment, c'est qu'il faut penser à la recharger. Quand elle reste toute seule dans la salle de réunion comme ça et qu'elle n'est pas sur son dock, elle va évidemment se décharger. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail, à nous téléphoner. pour avoir plus de renseignements. Voilà, c'est disponible à la vente chez EAVS. Vous allez bientôt retrouver, il y a déjà un article Mago sur notre blog. Il y a évidemment des articles sur l'écran, sur l'ID Hub et les tablettes MIMO. On a dû déjà faire des articles. En tout cas, voilà, la bundleisation, la réunion de ces trois solutions, de ces trois marques. Voici la première vidéo sur le sujet et on en discutera, on en reparlera à travers nos autres biais de communication comme LinkedIn ou le blog. Donc, je répète, n'hésitez pas à nous contacter, soit la cellule technique, cellule.technique.eavs-groupes.com, soit les ADV pour avoir un devis très rapidement. ADV, administration des ventes, adv.eavs-groupes.com. Et n'hésitez pas à nous téléphoner pour avoir plus d'informations. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...